Agronomie, environnement, élevage, diversification, territoire, installation, renouvellement des générations, forêt, urbanisme, développement local, formation, communication. Autant de thématiques qui ont été abordées durant ce mandat. Bienvenue sur le podcast du bilan de mandature de la Chambre d'agriculture de Meurthe et Moselle. Dans ces épisodes, vous entendrez les témoignages de nos élus qui reviendront sur leurs fonctions au sein du bureau et les faits marquants de ces cinq dernières années. Bonne écoute à vous. La Chambre d'agriculture de Meurthe et Moselle forme et informe les acteurs du monde agricole. Pour nous parler de ces deux thématiques, nous écoutons Laure Génin, agricultrice et élue au bureau de la Chambre d'agriculture. Bonjour Laure. Bonjour, je m'appelle Laure Génin. Je suis élue à la Chambre d'agriculture depuis décembre 2019, donc c'était mon premier mandat. Donc moi, je suis agricultrice à côté de Colombel et Belle, à Barry-Zéoplin, sur une exploitation polyculture élevage. On fait du bœuf, des céréales et puis quelques pensions de chevaux. Donc je suis en guac avec mon mari et ma fille qui s'est installée il y a deux ans sur la ferme. Donc je suis agricultrice et je suis maman de trois grandes filles aujourd'hui. Et avant d'être élue à la Chambre d'agriculture, j'ai été formatrice à l'ALPA et à Toul pendant une quinzaine d'années. Et c'est pour ça que je suis arrivée à la formation à la Chambre d'agriculture. Quand on est venu me chercher et qu'on m'a dit « tu auras le poste formation », ça m'a beaucoup intéressée parce que je retournais dans les centres de formation dans lesquels j'avais travaillé auparavant. Donc aujourd'hui, ma mission à la Chambre d'agriculture, je suis au bureau et je vais dans tous les centres de formation qui décerne des formations agricoles en Meurthe-et-Moselle. Alors ça peut être à Pixricourt, au lycée, au CFA. Et je représente aussi la Chambre d'agriculture à la ferme de Pixricourt. Ma mission dans ces centres de formation, par exemple pour Pixricourt, mais pour l'ALPA aussi à Aroué, qui est un centre de formation privé, je reviendrai dessus après. Donc à Pixricourt, par exemple, je participe au conseil d'administration et ma mission, c'est d'assurer la rentabilité des centres de formation, qu'on arrive à rester dans le sujet, c'est-à-dire qu'on soit encore proche de l'agriculture, ce qui n'est pas toujours évident parce que les formations sont faites par les ministères, etc. Et nous, professionnels, on est là pour rattacher ces formations au monde agricole, qu'on reste proche des besoins du monde agricole. Et on va dire qu'en cette période de fort besoin de renouvellement des générations, cette mission est hyper importante. On a besoin de futurs agriculteurs et de futurs techniciens agricoles, etc. Parce que quand on parle du monde agricole, il n'y a pas que agriculteurs, il y a techniciens, agents de maintenance, comptables, etc. Donc moi, je vais dans ces centres de formation-là. Et donc après, il y a aussi l'ALPA qui est géré, qui est un centre privé, et là qui est géré par les coopératives, par les chambres d'agriculteurs de Lorraine. Et donc là, je suis vice-présidente, par exemple, à l'ALPA. Et on a encore plus de pouvoir parce que c'est nous aussi qui gérons financièrement ce centre. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à équilibrer ces centres de formation au niveau financier. On en a besoin, mais il n'est pas toujours évident d'arriver à tenir cet équilibre financier. J'ai parlé donc des deux centres de formation présents en Meurthe-et-Moselle. Donc le PL54, le lycée LCFA de Pix-Récourt. L'ALPA à Roué, qui forme des futurs agriculteurs, alors des adultes plutôt. Ces deux centres forment des apprentis et des apprenants en formation continue et formation initiale. Mais il y a aussi, après, toutes les formations courtes pour les agriculteurs, qui sont faites par, par exemple, Formagir en Meurthe-et-Moselle, mais dans toute la Lorraine, et qui forment les agriculteurs sur divers sujets. Ça peut être les formations photovoltaïques, les formations comptables, les formations très techniques en élevage, en agronomie, etc. Pour vous dire, par exemple, pendant cette mandature, on a formé 1820 agriculteurs dans les différentes formations que j'ai citées. Là encore, on va s'occuper de la gestion financière de ce centre de formation, mais aussi la diversification des formations. S'il faut en inventer de nouvelles, etc. Qui on peut appeler pour faire ces formations. Et après, mon dernier rôle dans tous ces centres de formation, c'est par exemple aussi tous les organismes financeurs, tels que Vivea pour les agriculteurs. Je fais partie aussi du conseil d'administration de Vivea, Vivea-Lorraine. Voilà pour tout ce qui est formation. Alors après, mes grands souvenirs dans les centres de formation, ça a été des moments un peu difficiles, des moments de réorientation, etc. Où parfois, il faut prendre des décisions pas faciles. Des fois, dans une ambiance un peu tendue. Et moi qui croyais, en étant élue formation, travailler que c'est sur des nouvelles formations, sur du développement, etc. Notre travail est souvent financier plutôt, et c'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a le facteur humain de l'autre côté, avec les formateurs, les professeurs, etc. Mais ça reste intéressant, parce que c'est un sujet pour moi, c'est l'avenir de l'agriculture, et il est important que la profession soit représentée. Vous êtes en charge de ce gros dossier qu'est la formation, mais ce n'est pas tout. Vous êtes également en charge de la communication. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Donc, mon deuxième rôle à la Chambre d'agriculture est un rôle assez récent. Ça fait un an que je le fais. J'assume la communication à la Chambre d'agriculture. Donc, en fait, j'ai une équipe super performante. Donc, en fait, je gère un peu ce service-là. Et c'est un nouveau défi pour moi, parce que ce n'était pas mon sujet, mais j'aime beaucoup parce que j'apprends beaucoup. Et il faut dire qu'on représente, en fait, la Chambre d'agriculture à travers ce service-là. On va parler de communication auprès des institutions, du grand public et auprès des agriculteurs, sous différents aspects. Et ça permet de mettre en lumière notre métier. Moi, j'aime beaucoup en parler positivement parce que souvent, notre métier est décrié. Et je trouve que c'est important, si on veut arriver à renouveler les générations, d'en parler positivement. Effectivement, on a des difficultés dans ce métier. Mais on a aussi un beau métier. Il faut savoir en parler. Et donc, grâce à ce service-là, c'est une chose que je peux faire. Et alors, j'ai un grand souvenir dans ces deux années. On a mis en place l'événement Ma Chambre d'agriculture, auquel vous avez peut-être assisté. Et pour la deuxième année consécutive, on vient de le faire au mois de février. Et ça a été un très bel événement parce qu'on avait une intervenante très intéressante cette année et qui parle de nous avec émerveillement. Et c'était très intéressant, suite aux événements qu'on venait de vivre, les manifestations agricoles, etc., d'avoir une intervenante qui parlait aussi positivement. Je trouve que c'était, dans un contexte comme celui-là, hyper important pour cette année. Et puis, le sujet aussi, il faut dire, était très intéressant cette année et tourné vers l'avenir avec cinq années de jeunes agriculteurs qui ont été invités et qui ont été mis en avant lors de cet événement. On a mis en avant aussi tous les services de la Chambre d'agriculture qui aidaient justement à l'installation, mais qui aidaient aussi les sédants à trouver de jeunes agriculteurs pour reprendre leur exploitation. Tout ça dans la bonne humeur et dans la positivité. Et ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir en agriculture. On a toujours su s'adapter. On saura encore. Et là, on est dans le défi des renouvellements des générations, mais on voit que c'est possible. Même s'il y a des difficultés, c'est possible, on y arrivera. Donc, voilà mon plus beau souvenir pour la com. Mais on va dire qu'il rejoint aussi celui de la formation, puisque, entre autres, avec l'événement Ma Chambre, on mettait en avant des jeunes agriculteurs qui ont suivi des formations agricoles, puisqu'ils ont tous au moins le niveau bac agricole pour pouvoir s'installer. Et ils sont suivis après par les services de la Chambre pour avoir des aides à l'installation et puis suivre aussi tous leurs suivis techniques, économiques, et qu'ils s'installent dans de bonnes conditions, et qu'ils restent agriculteurs et qu'ils vivent dignement de leur métier. Voilà ce qu'il en est de ma mission à la Chambre d'agriculture durant ces six années. J'étais donc toute nouvelle à ce mandat et j'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de difficultés au début et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas si j'y étais, mais en tout cas, j'ai grandi durant ces six années et ça m'a beaucoup apporté au niveau personnel, au niveau humain. Et je pense avoir arrivé à défendre l'agriculture dans les diverses institutions que j'ai représentées.